... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de NU News. Au sommaire de cette édition, la condamnation par les conseils de sécurité de l'ONU de l'attaque contre des casquets bleus à Abounyakiri au sud Kivu. La fin de la visite des 7 jours en RDC et du sous-secrétaire général de l'ONU aux droits de l'homme qui propose aux autorités congolaises la création d'une commission nationale indépendante aux droits de l'homme en RDC. La guerre au nord Kivu avec son cortège des malheurs, une partie de la population congolaise trouve refuge au Rwanda. Et enfin la visite au sud Kivu du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire Fidel Sarasoro qui a inspecté deux projets réalisés par des humanitaires à Ouvira dans le cadre de la lutte contre le choléra. Dans un communiqué publié le 15 mai, les membres du conseil de sécurité de l'ONU condamnent l'attaque dont ont été victimes des casques bleus de la base mobile de la Monusco à Abounyakiri au sud Kivu. Par la même occasion, l'appareil des décisions de l'ONU exhorte le gouvernement congolais à faire le nécessaire pour que les auteurs de cette attaque soient rapidement traduits en justice. Interrogé à ces sujets au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 16 mai, les porte-parole de la Monusco condamnent également l'attaque des soldats de la paix, mais dit comprendre le geste de désespoir posé par cette population qui trouve en la Monusco son seul refuge pour sa sécurité dans cette partie du pays. Je pense plutôt que le geste posé par ces populations est un geste de désespoir. Et cette population est allée vers la seule institution qu'elle pense pouvait l'écouter. Parce que, à ce que je sache, la force de la Monusco et de la Monuc avant n'a jamais été rendue coupable d'avoir tué des villageois, d'avoir pillé des villageois, de s'être montré, d'être victime ou d'être auteur de gestes de non-respect, de droits de l'homme ou de quelque violence que ce soit envers la population. Et je pense que pour cette population, elle attend beaucoup de la Monusco. Leur geste n'est pas un geste de méfiance, mais c'est plutôt, je crois, l'expression de ce qu'elles attendent de la Monusco, qui, à leurs yeux, représente peut-être la seule institution dans leur environnement qui pouvait les assister. Cette population aurait pu aller ailleurs, vers d'autres personnes, vers d'autres institutions. La question, c'est de savoir pourquoi c'est la Monusco, vers la Monusco, qu'elle a choisi d'aller exprimer son ras-le-bord. Je pense que c'est plutôt là une expression de la confiance et de l'attente qu'elle a vis-à-vis de la Monusco. Après avoir fait l'état des lieux des droits de l'homme au terme de sept jours de visite en République démocratique du Congo, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme, M. Ivan Simonovitch, a proposé un certain nombre de priorités au gouvernement congolais afin de renforcer l'état des droits de l'homme en RDC. Parmi celles-ci, il a proposé, entre autres, la création d'une commission nationale indépendante pour les droits de l'homme. Finalement, la priorité en ce qui concerne le droit de l'homme pour la RDC doit être basée sur la création d'une commission indépendante pour les droits de l'homme. In democratic countries, these commissions are especially important for protection and promotion of human rights. Partout ailleurs, cette commission indépendante est là pour la promotion et la protection des droits de l'homme. It is not only important to establish them, it is important to establishmen along the international standards of efficiency, of impartiality, and that they consist of commissioners of high moral integrity and trusted by the people. Cela ne suffit pas seulement de créer cette commission indépendante des droits de l'homme, mais il faudra aussi que cette commission soit établie selon les normes qui sont internationales. et en cela, il faudra tenir compte de l'efficacité de cette commission, en ce que ceux-là qui composent cette commission doivent être des hommes impartials et aussi des gens qui ont une probité morale très élevée. La poursuite des hostilités entre les FRDC et le mutin proche de l'ex-rébellion du CNDP au Nord-Kivu n'a pas seulement contraint des milliers de civils à se déplacer à l'intérieur de la province, mais elle a également contraint une autre partie de la population congolaise à trouver refuge au Rwanda. Dans ces conditions, celle-ci cherche aussi à s'accommoder cette nouvelle vie. Il y a de l'ex-ré helps que nous pions en leur part. Nous devons dire à la chance d'être pour une autre chose. Nous devons dire au point de faire la question, nous sommes tous les messieurs les gens qui ont été en C��, les gens qui ont été en trainants auxquels. Nous devons dire à la place de la chaleur, Dans sa double casquette de représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et des coordonnateurs humanitaires, M. Fidel Sarasoro a effectué le mercredi 9 mai dernier une visite de travail à Ouvira au Sud Kivu pour se rendre compte de la réalisation de deux projets humanitaires réalisés en faveur de la population des Kabimba par Oxfam grâce au financement des Poules Fonds RDC avec l'appui de ses partenaires internationaux. Il s'agit de la réhabilitation de 23 bornes fontaines d'eau potable et la visite d'un centre médical de prise en charge des malades atteints du choléra. Ces deux réalisations entrent dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de choléra qui s'était déclarée dans cette localité à la suite de la dégradation des conditions d'accès à l'eau potable. L'intervention des humanitaires ne s'est pas seulement limitée à réhabiliter l'ouvrage. Elle a porté également sur l'amélioration de la desserte en eau potable avec l'augmentation des bornes fontaines. De 23, elles sont passées à 29, soit une augmentation des six nouvelles unités. Pour administrer et pérenniser ces infrastructures, une organisation locale a été mise en place pour gérer ces deux projets. En ce qui concerne les projets, nous avons été impressionnés par d'abord la pertinence de ce projet-là au regard des besoins. Puisque l'un des projets concernait la lutte contre le choléra, nous avons visité un centre de prise en charge des malades du choléra, financé par le groupe Fondre et avec la contribution de l'OMS et de l'ONG. Ce qui concerne notre projet, c'est la mise à disposition de l'eau potable pour la population. Tout cela procédant également de la lutte contre le choléra. C'est sur cette information que nous mettons un point final à cette édition d'ONU News. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.